Sous-titrage Société Radio-Canada Avez-vous lu ce que vous avez écrit? Qui êtes-vous? Et surtout, qu'attendez-vous de la gomme? J'ai aimé! J'ai tué! J'ai aimé celui qui s'est tué! Post-cryptum au caire! Après tout, la transe suit le carnage comme l'œillet l'ordure. Qui savoure les cerises du lion flagada? Lorsque la foule reflue, la moule porte en perles, fait place à un animal sans testicule, limaçon en armure d'écolier, armé de génitalia en déroute. Ces hommes vendent cher leurs blancs de baleine. bougies de veille, bougies de procession, bougies sans flammes, pournuit de noces sur la lande, bougies écumantes de la vieillesse enragée. Laissez chanter les beaux cétacés. Sur les hauts fonds des villes, des rives, les solitaires. Une goutte de sperme dans l'embouchure du métro et la peur aux vipares fera rat de marée. Où sont les goulues de mer? Scalpez celui qui ne sait pas pleurer. Scalpez les enfants qui urinent sans attendre. Scalpez les romanciers qui se pressent au laminoir du hasard qui fait trop bien les choses. Qui veut boire son sou sur le radeau de la méduse? Que cache la petite main plantée dans le terreau d'un vase de nuit? Scalpez celui qui sort à dire « J'ai dû rêver à l'aube du dernier jour. Son crâne sera gaine de tortue. Si le cheval est la patrie du nomade, la mouche, le paravent de l'aveugle et le sein, la cible du cancer, la guerre, n'est qu'un rêve de fusil. Le mucus de la tombe irrigue les champs du sommeil sauvage. Une nuit longue comme l'hiver pour un écorché. Sur la banquise, le tressage des chiens à fistules ne saurait surprendre la mort sur son perchoir. Elle chevauche le vent, forte de ses menstrues. L'aigle disparaît, le raisonnement fuit. Qui connaît la souffrance du caillou? Étrange balle où l'on ne danse point. Nier le vampire, la pieuvre apparaît. Les rares, déguisés sans bec à goitre et masques de velours, traquent l'amour sous la paupière retombée. Exercice de tristesse, le pays basque en septembre. Les écailles se resserrent, le cœur se déplace lentement, comme une truite au soleil. Sur le fond rocheux de la vie quotidienne, évitez de marcher dans l'eau électrique. Fin du secteur. Souvenir. L'engoulevent et le nain, habitant de banlieue, buveur des terres, brûlant et clair, courent les rues en costume délétère. Le loup, le vent, la froidure, singulier voyageur du dernier crâne empli de sang. Hop ! Le sein fugace, basse, sans musique, au gré des mâchoires. La peur tient le haut du pavé. Après la mort, la mouche à viande mange à sa faim. Dans le sillage de l'égout, le pain des pissautières fleuries. Après l'assaut, l'armée en déroute rampe vers les tranchées ouvertes sur la grande nuit. Saint béant, bouches avides, saignées nourricières, plongées et remontées des tétards entre tripes et boyaux drapeaux en berne, les yeux pleins du soleil levant. Verses du vin pour la mer, folie pour folie, il faut les marier. le val empli de vase, le verre, trouée, la voix du poignard, perce, l'œil du tremplin, rigide, vrai ou faux, tant illimitée. Sur mon lit en béton armé, on y tue en abondance, mais le meurtre n'est pas sanglant. Mon torse est un couvercle de cercueil, femme virile ou homme voilé. Je déteste un être cher, caractère magique de la défecation, délivrance par l'écriture, couper sa langue afin de châtrer le devin, un coup de dent dans la bouffissure et c'en est fini, ta l'obsession. Si l'avenir de la folie est dans la bouche du médecin, enfouir les yeux dans une termitière, enterrer les uns, enferrer les autres, introduire une menthe dans l'orifice anal, moudre les grains de beauté afin de brouiller leur écriture, couver les oeufs de l'ennemi, écraser les embryons, danser sur le fil des années de plomb. le rat rêve toujours sous son casque d'électrode, pas l'homme. Retirer ses lèvres de la bouche immobile, couvrir les miroirs de crêpes, laisser partir le paquet tremblant, la tignasse, sans hâte, ni bigoudi, n'a plus essuyé la morve des babines, la langue érodée des mourants sombres, sans écho, à quoi bon t'était le sein de la famille quand le râle éteint. Les yeux renversés, l'enveloppe vide repose, jambes écartées, l'horreur se nomme de tout son long. Le repas de la vie est terminé. À quoi bon les bottelettes de fleurs, les sermons, les vidanges, les yeux fripés, seules les dents vont déchausser sur le tapis roulant de la mort. Un cheval borgne s'emballe folie équestre aux démarches officielles. Du temps dans la nuit tombale, une ligne tirée du centre au milieu de l'arc saigne le cadran caché. Dans l'entre-sol le temps passe comme il peut. Meules rapides pieds plats ou talons aiguillants. La rage ravage le vent. Ton sûr sur le ventre du désert, un cheveu se fait pieux épinglé comme un insecte sur un buvard. Une charogne chevaline chevaline s'empale, sillage du bal dans le champ de l'oiseau, violence croissante de l'ennui. La sueur jaillit, du mamelon comme du lait. Hanement des levantins rire. Seuls les animaux à l'ombre fendus sont bons à manger, les autres sont impurs. Heureux les pauvres d'esprit qui manipulent leurs excréments. solutions mécaniques du problème de l'éventail qui connaît la valeur de l'argent. Kundalini bouge, lourdement lovée dans la graisse de l'esclavage. Elle ne fait que frémir depuis bientôt trop longtemps. Il faut mûrer les cimetières, abolir les certitudes. Je n'entends plus pleurer derrière la cloison. Un enfant mourra demain. Des bribes dépensées d'autrui stris ma tête surchauffée comme des éclats de trompette dans une énorme tabagie. Apprendrai-je enfin à laisser passer le moment venu sans m'exposer au combat ? Kundalini glisse à anneau après année sur l'index rouillé de la russe piscine. La ponte est finie. Reste la sanie du cadavre. L'aït-motiv de phare sur le plafond du marais. Le serpent répond toujours à l'appel de l'oiseau. De lundi à samedi, la douleur s'entête. éjacule son prurite dans le vide opiacé du mensonge. Visage détourné, baisé, à la hâte, flammes de mille crottales, rayons de brune. De la boue jusqu'à l'horizon, la colère souffle en tempête. Dans l'anus de la nourrice, gouttelette de femme sur le pare-brise, maladie profonde. De lundi à samedi, dépravation, rage et gloutonnerie. Haut le cœur devant l'image maternelle, accroupi, rôlant de cuisine dans les orties, absence et ordure. De la dame de la salle du suprême jugement. Trombe de lait dans la bouche de l'avorton morné. Naître et croître près d'un grand fleuve sans boire de son eau, cantique des damnés étouffés dans la boue, côtoyer les ours blancs vendeurs d'aromates, vanipier entre les lignes du destin sans chercher la plante sous la dalle. ni le feuillage dans les yeux de scie. Voir sans comprendre, souffrir sans apprendre, aimer son prochain sans enterrer ses géniteurs. voilà la houle des vivants, sans fin ni commencement, rêve prolongé de la mort. la dix, les amants ôtaient leur âme avant le combat. Pas besoin d'opium, pas besoin d'hypnose, un doigt d'acier dans l'iris et voilà le fantôme. en amont en amont de l'amant, compris, dit Bob dans son petit lit roulant et il expira. Sontorée, petite fleur, elle guérit les chers disjointes, mais l'abcès éclata seul sur la plage comme un melon sous les roues d'une dentition malpropre. Deux doigts décapuchonnés, petits pélicans, délicates tenailles, trempèrent leurs charpilles dans la plaie inerte où gisent les cailloux du chemin. Douceur et torture de la seule certitude. Un jour prochain, sous un monticule de flot, la solitude hurlante hurlera, hurlera, l'ordre enfin tout ce que l'on fuit. Nomade. Et si la langue s'enroule autour du sexe, comme le serpent autour de l'arbre, phallus vivant sur bois mort, pourquoi l'imaginaire ondule-t-il au rythme des mots ? De temps ? Dehors. La femme trembla et les cieux suintèrent du sang, du sperme et des crapauds transparents. Les montagnes de ses cuisses se fondirent en eau. Le sommeil fit demi-tour. beau soleil tiré de la pierre, combattant la femme comme un adversaire, s'avançant au bruit des cymbales de l'aube, du levant au cochon au jour des équinoxes. La femme créa le chaos, la vie et le désespoir, comme la jalousie dans le ventre du cancer dont Juan est un grand trou noir. Donnez-moi un morceau de charbon. J'en ferai un aveugle. Donnez-moi un crâne épare sur le parquet. J'en ferai une descente au flambeau. Dans la fosse des passions durables, donnez-moi un château ma mère. Je plongerai tête pêche riante au suicide. Dans la résille verte d'une nuit d'octobre, donnez-moi un grain de poussière. J'en ferai une montagne de haine, chancelante et grave, un arcane pour vous enterrer. Donnez-moi une langue de haute laine. J'enseignerai au Seigneur comment briser leurs dieux de craie, leurs pénis sédentés au pied du grand corbeau blanc. Pourquoi ? Sur la frontière du sommeil, des grands arbres fantomatiques laissent flotter leurs chevelures. La nuit dans le désert, les angoisses vieillirent en gaines comme des sentinelles tirent sans avertissement. Semis d'aiguilles sur cerveau à fond de verre, je veux, je veux, je veux libérer ton brin droit, faire craquer les jointures des montagnes sous la mer, scruter les entrailles du faiseur de pluie, être homme à mon heure. L'expérience de la neige a réussi. Belle mort pour une femme de science. Lavez vos yeux dans l'urine, rincez vos bouches dans de l'urine, buvez l'urine de vos vaches sacrées dans la botte secrète d'un kudjat. Oubliez, l'Orient, c'est la vie. Le crépuscule s'étale comme des fesses sur un banc. Partout meurt le bel après-midi. Prenez le deuil, mais pour rire, une taupe éventrée soule le sentier de ses entrailles, pas le rat, animal d'ordre et de ricanement. le rat crève debout face à l'oppresseur tout temps dehors. Inutilement, vorace dans la tourbe, amoli, le cadre de l'horizon s'estompe dans la brune. La mort brandit son boyau ridé devant la porte des matrices. C'est la vie. Arrachez trois ongles au cadavre incarné, deux verrues, un pied plat. Simulez une érection, brisez l'hymène de la basse obstinée et revenez demain. Vaincu par l'insomnie, c'est la vie qui s'annonce. C'est la vie. Tant va la tête à l'eau, les yeux vont se noyer. Dans l'oreiller cannibale, tel est le sommeil, compteur de solitude, course de rats dans les allées de l'utérus. À partir de la dune, l'idée fixe tourne en rond, dressée sur ses ergots. À quoi servent les décorations ? Les fleurs, les pleurs, les perforations. Une fois la langue tirée, il faut la traire. Certaines idées superstitieuses circulent. D'autres prennent racine dans les couloirs de l'insomnie. Luther conseille la moquerie comme arme légère contre les spectres. Joe avait de l'humour, mais sa mère n'en avait pas. Foutaise que tout cela, dit-il. Et Honorine se laissa prendre par derrière, sans oublier les génuflexions d'usage. Le regard fixe, l'ail et le sel répandus sur l'image. Dans le ciel du soleil invisible, l'œil fulgurant saigne, tournoie, se révulse, fait glouglou. un œil couronné d'épines, grand bol de sommeil limpide, accroché comme une icône à un clou. Une médaille monsieur l'abbé pour peser sur la paupière quand le parquet se fait mou. L'œil farouche clignote derrière la fontanelle. Arrachons-la comme une mauvaise dent. Mieux vaut être myope que voyant dans un monde de petits rongeurs. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz